Nantes Métropole vous présente une initiative de la plateforme RSE Métropole Nantaise, co-animée par la chaire RSE d'Odentia Nantes. Je m'appelle Sébastien Payen, je dirige le Carré des Délices, qui est un traiteur événementiel à Nantes. Notre secteur d'activité et la restauration est soumis à des fortes fluctuations d'activité. Ainsi, on a la plus grosse semaine d'activité de l'année, qui vaut à trois fois le chiffre d'affaires du plus petit mois de l'année. On a donc cherché des solutions à travers le recours au travail partagé, qui nous permet de résoudre un petit peu ce problème de fluctuation d'activité. Quand ces questions sont arrivées, nous étions adhérents à un groupement d'employeurs qui s'appelle Réseau 44, qui spontanément nous a proposé ce type d'accompagnement des personnes qui travaillent dans l'entreprise. On a pu donc mettre en place avec eux, avec leur expertise, des contrats spécifiques qui correspondent à de l'emploi partagé. L'emploi partagé, c'est le fait qu'un groupement d'employeurs comme Réseau 44 emploie des personnes salariées en CDI et qui sont mises à disposition de plusieurs entreprises différentes pour lui permettre de faire un temps complet. Dans le quotidien, c'est assez simple, puisqu'en fait, le groupement d'employeurs porte toutes les contraintes administratives RH liées à ce type de contrat. D'un point de vue financier pour l'entreprise, c'est un coût intermédiaire entre un contrat CDI qu'on aurait en direct et un contrat d'intérim. Et pour le salarié, l'intérêt, c'est, outre le fait d'avoir une pérennité de son emploi plus forte, c'est de bénéficier du plan d'intéressement qu'on a mis en place dans l'entreprise il y a maintenant cinq ou six ans. Au final, l'emploi partagé a de manière plus large pour fonction et ambition de modifier l'image de l'hôtellerie-restauration qui est très marquée par la précarité. Nantes Métropole vous a présenté une initiative de la plateforme RSE Métropole Nantaise co-animée par la chaire RSE d'Odensia Nantes.